Une fois que tu pars, tu ne peux plus jamais revenir en arrière. Et si tu fais une erreur, tu crèves. Il y a quelques jours, j'ai rencontré l'explorateur originaire d'Afrique du Sud, Mike Horn. Alors, Mike Horn, en quelques chiffres, c'est 27 tours du monde en voiliers. Rien que ça, trois fois le tour du monde à pied, il a donc gravi les plus hauts sommets, descendu à la nage en hydrospeed le plus long fleuve du monde, l'Amazone, de sa source jusqu'à l'océan. Et aujourd'hui, au-delà de ça, c'est même un youtubeur. Bonjour tout le monde ! Bon, ça, c'est peut-être pas le plus impressionnant, mais ça reste plutôt sympa. Lors de ses nombreuses expéditions, l'explorateur a pris beaucoup de risques, mais l'expédition qui a été la plus difficile, celle en fait qui a failli lui coûter la vie, ça a été celle de 2019. À la fin du mois d'août, en 2019, Mike Horn arrive en Alaska pour la dernière étape de son expédition Pôle to Pôle. Et en gros, c'est un voyage qu'il fait depuis trois ans, dont l'objectif est de faire le tour du monde sans moyens motorisés, et le tout en passant par les deux pôles. Là, c'est donc la toute dernière étape de son voyage de trois ans. Et son objectif, c'est donc d'atteindre la banquise pour rejoindre le pôle nord à ski, puis de continuer sa route pendant encore environ 1000 km à travers l'Arctique, jusqu'au Svalbard, un archipel norvégien situé entre le Groenland et le Spitsberg. Le truc, c'est que malheureusement, cette expédition ne se déroule pas du tout comme prévu. Et pourtant, l'Arctique, c'est pas un territoire inconnu pour Mike Horn, puisque en 2006, donc 13 ans plus tôt, avec son coéquipier norvégien Borgi Haussland, ils avaient été les premiers à atteindre le pôle nord en hiver, le tout en pleine nuit polaire. C'est le 23 mars 2006, et nous avons juste accompli la première expédition de l'arctique du pôle nord. Fin de la histoire. En 2006, en arrivant au pôle, on était au bout de notre vie. On a vraiment pensé que c'était impossible de traverser le pôle nord. Lors de cette première expédition en 2006, la traversée de l'Arctique sans assistance et sans ravitaillement leur semble alors infaisable. D'ailleurs, après avoir atteint le pôle nord, Mike et Borgi ont été récupérés en hélicoptère, et donc ils n'ont pas continué leur route de l'autre côté du pôle. Et puis entre 2006 et 2019, il y avait 15 ans qui a passé, et puis tout d'un coup, on a oublié qu'on a dit que c'était impossible. Alors en 2019, 13 ans après, ils décident d'y retourner. Mais cette fois-ci, le défi est plus grand, puisque non seulement il faut atteindre le pôle nord, mais au-delà de ça, il faut aussi traverser l'Arctique, et ce, dans un contexte particulier, puisqu'on est au début de l'hiver. Fin août, Mike et Borgi arrivent donc en Alaska, à Nome, et c'est tout simplement le dernier contact pour eux deux avec la civilisation, avant la traversée et la banquise. C'est important de commencer à Nome, tout simplement parce que c'est là où tu peux encore prendre la décision de s'engager ou de dire non, stop. Une fois que tu pars, tu ne peux plus jamais revenir en arrière. Et si tu fais une erreur, tu crèves. Ça veut dire que l'engagement est à 100%. Tu n'es pas là pour jouer, ce n'est plus un jeu. Ce n'est pas juste quelque chose que tu veux faire parce que tu veux dire que je suis le premier homme qui a traversé le pôle nord. Tu dois vraiment croire en toi-même. Quand on arrive à Nome, on est beau excité parce que c'est une expédition qu'on a planifiée depuis deux ans. Le 2 septembre 2019, Mike embarque donc à bord du Pangaya, son voilier, avec son coéquipier Borghi. Le tout donc en direction de la banquise. Mais le Pangaya n'est pas un brise-glace et donc il ne peut pas s'engager sur des voies en fait où la glace serait épaisse. Pour pouvoir donc traverser, ils vont utiliser des cartes satellites pour identifier et suivre les routes où la glace est plus fine et donc où le voilier peut passer. On a cette connaissance et ce savoir-faire d'arriver là où tu vas arriver. Et puis, ça veut dire qu'un bateau, un peu de connaissance et puis un équipage. Un équipage qui croit en toi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipiers qui travaillent sur le bateau ou qui peut résister quand il commence à faire mois 5, mois 10, mouiller du vent, la neige, des tempêtes énormes, où tu dors très peu. Ça veut dire qu'il faut une résistance. Pendant trois semaines, le voilier de Mike Horn va donc traverser le détroit de Béring, atteindre l'océan arctique et se rapprocher progressivement de la banquise. Mike et Borghi constatent alors une première anomalie. Pour la première fois dans l'histoire de notre planète, il y a un bateau à voile qui n'est pas brise-glace, qui arrive à 85 degrés nord. Avant, il n'y avait que la glace. Il faut un brise-glace nucléaire pour arriver là. Le bateau va les déposer à une latitude de 85 degrés nord. Et dit comme ça, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. En fait, jamais jusqu'ici, un voilier qui donc n'a pas de brise-glace n'avait pu se rapprocher autant du pôle nord. La raison, c'est le dérèglement climatique qui provoque la fonte des glaces et qui permet au Pangaya d'avancer aussi loin. Mike et Borghi ont emporté deux traîneaux chacun, contenant environ 75 jours de nourriture, pour un total de 180 kg par personne. À ce moment-là, ils espèrent encore terminer l'expédition en 60 jours. Les deux explorateurs sont alors très vite confrontés à des difficultés. Et les premiers jours sur la glace sont loin, très loin d'être faciles. Dès le troisième jour sur la banquise, Mike et Borghi ont un peu l'impression de marcher sur un tapis roulant. On commence à marcher, mais si le vent souffle dans le mauvais sens, on marche, mais on reste sur place. Ça veut dire que la glace peut dériver à 8 km à l'heure, 10 km à l'heure. Et moi, avec un traîneau chargé avec la nourriture, du ful, la tente et en fait du matériel de survie, je dois marcher plus vite que la dérive de la glace. Et c'est quasiment impossible. En fait, à cause du dérèglement climatique, la glace est beaucoup plus fine et beaucoup plus fragile. Elle se fracture donc et dérive plus rapidement vers le sud, et ce, alors qu'il se dirige à ce moment-là vers le nord. Mike et Borghi marchent quotidiennement 6 à 9 heures par jour, mais ils ne parcourent pourtant que 45 km les 5 premiers jours. C'est très peu. Et cette dérive de la glace est loin d'être le seul obstacle sur leur parcours. En 2006, on n'a pas pris un bateau gonflable avec nous. On a pris une combinaison étanche qu'on mettait par-dessus tout notre vêtement pour que quand la glace casse et puis il y a cette brèche d'eau qui s'ouvre, on pouvait sauter dans l'eau et passer à la nage. Ça, c'était les méthodes qu'on a utilisées en 2006 pour aller au pôle nord. Le problème, c'est que là aussi, la situation a évolué. En 2006, les trous dans la banquise ne faisaient que quelques dizaines de mètres. Mais en 2019, c'est très différent à cause toujours du dérèglement climatique. Ces trous font parfois quelques centaines de mètres. Autrement dit, il est devenu trop dangereux de les traverser à la nage, et ce, malgré leur combinaison étanche. Quand tu vas à moins 40, quand tu fais moins 40 à l'extérieur, tu vas dans l'eau, et l'eau fait moins 2, la première sensation que tu peux avoir quand tu rentres dans l'eau, c'est qu'il fait chaud. Mais au fur et à mesure que tu nages, l'air autour de tes vêtements, parce que tu es dans l'eau, et compressé, et l'air sort, ça veut dire que tu n'as plus l'air chaud autour de tes vêtements, et tu commences à avoir froid. Tu peux rester dans l'eau comme ça pour 10 minutes, 10, 12 minutes, après tu vas choper la hypothermie. La glace est donc si fragile, voire complètement inexistante par endroit, que Mike et Borgie ne peuvent plus progresser uniquement avec leur ski. Ils doivent donc utiliser des bateaux gonflables pour traverser ces étendues. Le 15 octobre, le soleil se couche autour du pôle pour une période assez longue, puisque c'est une période de 6 mois, c'est ce que l'on appelle la nuit polaire. Mike et Borgie le savent, chaque jour, ils auront désormais de moins en moins de lumière. Ils doivent donc utiliser des lampes frontales pour s'éclairer. Or, progresser dans l'obscurité la plus totale devient quand même de plus en plus compliqué, surtout lorsqu'il faut franchir des zones de compression inattendues. Des zones de compression, c'est quand la glace dérive. On dit qu'il y a une masse de glace qui arrive depuis le Canada, et puis il y a une masse de glace qui arrive depuis la Russie. Et ces deux masses de glace deviennent en collision l'une avec l'autre, et la glace casse. Donc, lorsque la glace se fend, elle forme des murs à franchir. Ça veut dire que des zones de compression, maintenant, deviennent de plus en plus grandes. Et de traverser cette zone de compression avec la luge qui pèse 160 kg, et un ski pendant la nuit, ça a compliqué des choses en 2019. Le 19 octobre, Mike et Borgie se rapprochent. Ils ne sont plus qu'à 200 km du pôle nord, et ils rencontrent pourtant encore de la glace brisée. En fait, pour faire très simple, ils ne reconnaissent plus rien de la banquise qu'ils avaient rencontrée il y a 13 ans. Selon un récent rapport de l'AMAC, la région qui entoure le pôle nord se réchauffe en fait 3 fois plus vite que le reste de la planète. Conséquence, l'épaisseur de la banquise a quasiment été divisée par 2 depuis 2000, et là où elle faisait 3 mètres, elle ne fait en 2019 plus qu'un mètre cinquante, voire seulement quelques centimètres par endroit. Mike et Borgie marchent donc 7 à 8 heures par jour sur une glace qui peut se briser à tout moment. En dessous d'eux, sous la glace, 3000 mètres d'eau à moins de degrés. La concentration est donc extrême. Au fur et à mesure qu'on avance vers les pôles, il commence à faire de plus en plus froid, de plus et plus nuit. On devient fatigué. L'état d'esprit des deux explorateurs change alors. Au lieu de profiter des paysages, ils ne se préoccupent plus que des dangers potentiels, les yeux rivés sur les menaces. Dès qu'on sort de cette zone de confort où, tout d'un coup, tu ne veux plus une voiture, tu ne veux plus une maison, tu n'as même pas envie de marcher, et tu ne penses qu'à rester vivant et d'avancer, tu ne parles plus. Toutes les 90 minutes, Mike et Borgie prennent donc une pause, mais une pause pendant laquelle ils ne se parlent pas afin de conserver leur énergie. En arrivant tout près du pôle, on a marché un jour pour faire un degré. Ça veut dire qu'un degré, c'est 60 000. Et 60 000, normalement, on fait quatre jours. Ça veut dire que, au fur et à mesure qu'on avançait, on mettait la tente à la fin de la journée, et puis on reculait jusqu'où on a commencé le jour d'avée. Et puis on a fait pendant un jour d'aller-retour. Et ça, on voit très rarement, on a vu très rarement en 2006. Le 29 octobre, 35 jours après avoir été déposés sur la banquise, Mike et Borgie parviennent enfin à atteindre le pôle nord. Le truc, c'est qu'ils ont encore 1000 kilomètres à parcourir jusqu'à l'archipel norvégien du Svalbard. C'est là-bas que le voilier de Mike Horn, le Pangaya, doit les récupérer. Mike et Borgie comptent alors sur le refroidissement des températures pour que la glace s'épaississe. Et donc, ils espèrent que la seconde moitié du trajet sera plus simple. Malheureusement, rien ne se déroule comme prévu. Une météo défavorable, une tempête. Au-delà de ça, le stock de nourriture qui s'épuise à cause du retard. Et pour ne rien arranger, quelques erreurs d'inattention qui mettent les deux explorateurs en très grave danger. Le 22 novembre, le traîneau de Borgie reste coincé dans la glace. Et en tentant de le dégager avec la pression exercée, eh bien, la glace va tout simplement céder sous son poids. En une situation comme ça, tu dois essayer tout de suite d'enlever ta luge, enlever le ski, préparer la corde, lancer la corde vers quelqu'un qui a tombé dans l'eau pour qu'il chope la corde et que tu peux la tirer dehors. Mais si tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas juste t'approcher, parce que la glace va casser et après, avoir deux dans l'eau, ce n'est pas l'idéal. Après une grosse frayeur, Borgie parvient à s'extraire de l'eau. L'humidité n'a heureusement pas traversé ses vêtements et il va se rouler directement dans la neige. Alors, pourquoi se rouler dans la neige ? C'est ce que l'on appelle le freeze drying. C'est une méthode de séchage par le gel. L'humidité est absorbée et gelée par la neige et la neige gelée peut ensuite être enlevée des vêtements. Trois jours plus tard, c'est au tour de la météo de jouer contre eux. Les deux explorateurs sont en fait bloqués par une tempête qui les contraint de s'arrêter et de se réfugier dans leur tente. Ils prennent donc encore du retard sur le plan initial. Mike et Borgie n'ont alors qu'une semaine de nourriture en stock. Sept jours donc pour parcourir 150 kilomètres. C'est donc à ce moment-là une véritable course contre la montre qui débute. Ce n'est jamais fini jusqu'à ce que c'est fini. Quand on calcule la distance qu'on a marché et puis ce qu'on a fait, et puis on voit qu'on n'a plus assez de nourriture dans la luge, on sait qu'on doit faire quelque chose qui sort de l'ordinaire pour finir l'expédition. À ce moment-là, Mike et Borgie décident d'intensifier le rythme et malgré l'épuisement, ils marchent désormais six heures supplémentaires chaque jour. Parce que dans une semaine, quand c'est fini, c'est fini pour nous. Mais maintenant, on peut faire encore une différence. En ajoutant ces six heures, chaque quatrième jour, on gagnait un jour de nourriture. Et on ne dormait pas, on ne dérivait pas. En parallèle, les deux explorateurs font aussi un choix plutôt contre-intuitif. Ils décident de manger encore plus qu'avant. Normalement, quand tu es un peu dans la merde comme ça, tu penses à « ok, je dois manger la moitié de la ration ». Mais à ce moment-là, tu vas devenir faible. Tu es déjà faible. Il fait trop froid. Il fait nuit. Tu es fatigué. Et c'est là où je dis, Borgie, on doit presque manger une double ration pour que maintenant, on ne peut avoir l'énergie d'avancer. Fin novembre, malgré les efforts des deux explorateurs, l'entourage de Maïkorn envisage quand même d'aller les secourir en hélicoptère. L'hélico, oui, c'est une option. Mais non, pas dans ma tête. Peut-être dans la tête de mes filles qui voulaient garder leur papa vivant. Mais sur la glace, pour moi, c'était vraiment la seule solution. C'était à pied jusqu'à la fin. Et si je n'arrive pas à la fin, je ne mérite pas de traverser du borg. Mais début décembre, après 80 jours sur la glace, le traîneau de Borgie se casse. Les deux explorateurs n'ont alors aucun autre choix que de s'arrêter pour essayer de le réparer. Ce qui est assez inquiétant pour deux raisons. Déjà, le peu de nourriture qu'il leur reste. Et au-delà de ça, tout le chemin qu'il leur reste à parcourir, amégris, Mike et Borgie ont chacun perdu entre 10 et 15 kilos. Et fatigués, ils comprennent qu'ils ne parviendront pas à atteindre le Pangaya. À ce moment-là, ils décident donc de rentrer en contact avec un bateau norvégien, le lancer. Et ce bateau, le lancer, est prêt à les récupérer. S'il est pris dans la glace, il va résister un tout petit peu plus longtemps. Je savais sur Pangaya, c'était ma famille, mes amis, les gens qui vont tout faire pour venir me sauver. Je ne voulais pas mettre leur vie en péril pour ma vie. L'équipage du lancer et les deux explorateurs se donnent donc rendez-vous à une latitude de 82 degrés nord. Pour le rejoindre, Mike et Borgie doivent encore parcourir quand même 90 kilomètres en trois jours. Et lors des derniers kilomètres, une erreur d'inattention met en péril la vie de Mike. On a deux jours à faire jusqu'au bateau. On sait qu'on peut rester un jour, un jour et demi sans nourriture. On a une chance d'arriver vivant. Au pôle nord, il n'y a pas de lumière. Il y a les étoiles, il y a la lune. Mais il n'y a pas la lumière artificielle. Et de loin d'environ 26 kilomètres, je voyais la lumière du bateau. Je marche devant dans la direction de la lumière et puis du vent souffle. La neige était posée sur l'eau et je ne voyais pas la différence entre la neige posée sur la glace et la neige posée sur l'eau. Et tout d'un coup, c'est comme quelqu'un tire un tapis et tu n'as plus rien sur tes pieds. Et la glace casse et tu tombes dans l'eau. À cause des skis, Mike est tiré au fond de l'eau. Il tente par tous les moyens de garder la tête à la surface et à l'extérieur. Son coéquipier, Borghi, a cours pour l'aider. Je l'ai écrit qu'il doit arrêter parce que si moi j'ai tombé dedans, lui aussi va tomber dedans. Et puis de mort, ça ne vaut pas la peine. C'est moi qui ai fait l'erreur, c'est moi qui dois payer. On essaie toujours de faire quelque chose qui peut faire une petite différence. Mais dans la situation où je me trouvais, c'est mettre ta tête dans l'eau, sors tes skis et tu peux rester vivant. Si tu ne fais pas ça, tu meurs. Quand les gens me demandent si j'ai peur, c'est sûr que j'ai peur. La peur, c'est ma maison. La peur, c'est là où j'habite. La peur, ça me donne cette sensation d'être vivant. En se mettant en arrière, Mike parvient finalement à se dégager et à sortir de l'eau. Son état est critique, mais il sait qu'il a encore une chance d'atteindre le bateau. Au moment où il reparte, nouveau problème de l'autre côté. Le lancer est pris dans la glace et ne peut plus continuer à avancer vers Mike et Borghi. Deux explorateurs norvégiens de l'équipage, Alexander Gam et Beng Trotmo, quittent alors le bateau en ski de randonnée et avec des réserves de nourriture pour aller les secourir. Et le 6 décembre, les quatre explorateurs se rejoignent enfin. Et c'est justement là où pour la première fois pour cette expédition, pendant cette expédition, on voyait deux autres êtres humains après trois mois sur la glace. On a vécu seuls au milieu de ces nuits noires où il n'y a personne. Et là, en voyant les gens, on sait qu'on a une chance d'arriver. 24 heures plus tard, les quatre explorateurs regagnent enfin le lancer. À ce moment précis, il ne restait à Mike et Borghi qu'une seule ration de nourriture. C'est donc, vous l'imaginez, un immense soulagement. J'ai été exactement où je voulais être à ce moment-là. J'ai traversé les pôles nord. On a fait quelque chose qu'aucun être humain a fait sur notre planète. Il y avait plus de gens qui ont marché sur la lune, qui ont traversé les pôles nord. Cette expédition en Arctique a été l'expédition la plus difficile de la carrière de Mike Horn. Et les difficultés d'ailleurs qu'il a rencontrées sont le reflet véritablement du dérèglement climatique. La fonte de la banquise arctique a d'ailleurs atteint un record absolu la première semaine de septembre 2020. Chaque jour, durant cette période, c'est 80 000 kilomètres carrés de glace, soit deux fois la superficie du Danemark, qui ont fondu. Les jeunes d'aujourd'hui, qui débutent dans l'exploration, pour eux c'est presque trop tard maintenant d'avoir 10-15 ans d'expérience pour essayer de traverser l'Antarctique. Dans 10-15 ans, je pense qu'on ne peut plus le faire. Et la banquise ne se réduit pas seulement en superficie, mais elle est aussi devenue plus jeune et plus mince au cours des dernières années. Je pense que l'homme, il a accéléré ce qui se passe sur notre planète. On brûle l'essence, on réchauffe, on coupe les arbres, on prend des poissons, on lance les plastiques dans la mer. J'ai traversé les pôles nord et les pôles sud. La planète est petite, elle n'est pas énorme. Ça veut dire qu'on doit prendre soin de notre petite planète, parce que la vie, ce n'est pas seulement à Paris ou autour de chez nous. La vie, c'est partout autour de notre planète. Autre illustration du dérèglement climatique, Mike et Borghi n'ont rencontré aucun ours polaire lors de leur expédition. En 2006, chaque deuxième, troisième jour, on voyait des ours polaires. Il y avait même un ours polaire qui était assis sur la tente, sur moi, à l'intérieur de la tente. En 2019, en 90 jours, on n'a pas vu un seul ours polaire. On a vu deux ou trois fois les traces d'ours polaires. Mais il n'y a plus d'ours polaires, ils sont où ? Les phoques, indispensables à l'alimentation des ours polaires, ne peuvent plus se poser sur la glace, car celle-ci, on vient de le dire, est trop fragile. Conséquence, ils restent dans l'eau et les ours polaires ne peuvent plus les chasser. J'ai toujours été très sensible au sujet de l'écologie, tout simplement parce que, en fait, ma vie est à l'extérieur. Et physiquement, tu vois des changements beaucoup plus vite que quelqu'un qui ne va pas sur le terrain voit. Moi, je pense que la plus grande source d'énergie qui n'est jamais utilisée, c'est les jeunes. Eux, ils sont mieux formés que moi. La chance, tu la provoques. Et je savais très bien qu'en quittant mon bateau pour traverser les pôles nord, si je ne mets pas tout, je ne veux pas avoir la chance. Il y a deux choix dans la vie. Tu peux choisir de marcher au bord de la falaise. Ou tu peux choisir de marcher loin de la falaise. Moi, j'ai décidé que je veux vivre sur la falaise parce que j'ai une vue extraordinaire. Je ne veux pas vivre loin de la falaise où je ne vois rien toute ma vie, où je ne fais rien toute ma vie. J'ai décidé de profiter de chaque instant de ma vie. Est-ce que j'ai peur de mourir ? Non. J'ai peur plutôt pas de vivre. En tout cas, j'espère que cette rencontre avec MyCorn vous aura plu. Si c'est le cas, sachez que vous pouvez retrouver d'autres rencontres, interviews, reportages, etc. sur cette nouvelle chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore le cas pour nous soutenir et ne pas louper les vidéos suivantes. Un grand merci à MyCorn pour son temps. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en description. Merci aussi enfin à Antoine de la chaîne Antoine Villiers-Sciences qui nous a aidé pour le tournage en Suisse. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous. et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.